Au Texas, un meurtrier se sert d'un champ pour enterrer ses victimes. Avant de mettre un nom sur un suspect, les enquêteurs devront d'abord tenter d'identifier les victimes à partir d'ossements épars. Un adolescent à la recherche de balles de golf perdues tombe sur les restes d'un cadavre. Les experts tentent de reconstruire le visage de la victime pour parvenir à résoudre le mystère. En Californie, un réalisateur de film disparaît. Pour prouver qu'il a été tué, les policiers devront retrouver son corps. Certains tueurs choisissent d'enterrer leur victime sans cérémonie. Grâce aux experts légistes, les enquêteurs retrouvent leur corps et exposent au grand jour les secrets enfouis par leurs meurtriers. Aux-Tins, un réalisateur de la victime sans cérémonie. En juillet 1994, c'était la canicule. A 30 km de la ville, dans la petite localité de Round Rock, un policier en congé remarqua une voiture abandonnée garée au bord de la route principale. Le policier vérifia le numéro de plaque d'immatriculation. La voiture appartenait à une certaine Sandra Dumont. Il n'y avait aucune trace d'elle dans les parages. Quand le policier remarqua que la voiture avait une crevaison, il poursuivit sa route en se disant que la propriétaire reviendrait sans doute chercher la voiture bientôt. Quelques semaines plus tard, il vit à nouveau le nom de Sandra Dumont en lisant le journal. Selon l'article, la jeune femme avait été portée disparue de chez elle, à Austin. Le policier retourna près du champ où il avait aperçu la voiture de Sandra. Elle avait été remorquée depuis. Il détecta alors une très mauvaise odeur. Il fouilla le terrain. Non loin, dans les herbes hautes, il trouva une chaussure de femme. Puis, quelques mètres plus loin, il remarqua un panneau de contreplaqué au milieu du pré. En le soulevant, il découvrit le squelette incomplet d'un corps humain. Il demanda immédiatement de l'aide. Des agents du service de police de Round Rock répondirent à son appel. Ils se dispersèrent sur l'ensemble du champ et se mirent à ratisser l'endroit. Ils étaient à la recherche du moindre indice qui les renseignerait sur l'identité de la victime et sur la raison pour laquelle son corps avait abouti là. A quelques centaines de mètres de l'endroit où gisait la dépouille, les enquêteurs trouvèrent un autre crâne humain. Ils craignaient d'être tombés sur le cimetière de fortune qu'utilisait un meurtrier. L'équipe poursuivit ses recherches dans tout le champ qui comptait 110 acres. On trouva d'autres ossements, de même que de nombreux vêtements féminins. Ils semblaient avoir été découpés à l'aide d'un instrument tranchant. Les policiers trouvèrent également quelques mégots de cigarettes mentholés près des restes. Pendant les recherches, une jeune femme se présenta sur les lieux et demanda à parler aux détectives. Elle avait suivi l'affaire en direct à la télévision et craignait que son amie Sandra Dumont ne soit parmi les victimes. La dernière fois qu'elle lui avait parlé, Sandra devait sortir avec un certain Roger. Elle n'avait jamais rencontré ce nouveau petit ami de Sandra et n'était pas certaine de se rappeler son nom de famille. Après la disparition de Sandra, elle était allée chez elle pour prendre son carnet de numéros de téléphone. Quand elle l'avait trouvé, il était ouvert au nom de Roger Fane. Tant que les enquêteurs n'avaient pas formellement identifié les victimes, ces informations avaient peu de valeur. Grâce au relevé dentaire des personnes disparues de la région, le médecin légiste put confirmer l'identité des deux victimes. Sandra Dumont était l'une d'elles. La deuxième victime s'appelait Darlene Anderson, une femme de 38 ans, Néa Runrock, dont le mari avait signalé la disparition un mois plus tôt. Les deux femmes semblaient avoir été victimes d'homicide. Pour déterminer comment elles avaient trouvé la mort, l'anthropologue judiciaire Susanna Dana examina leurs ossements. On se met à la recherche de traces de traumatismes sur les os, de tout indice de fracture que pourrait avoir causé un objet contondant. On cherche aussi les entailles qu'auraient pu produire des couteaux ou d'autres objets tranchants. On cherche des trous dans les os, particulièrement dans le crâne, et est causé par un projectile d'arme à feu. Les crânes des deux victimes étaient perforés. Le tueur leur avait tiré un projectile de calibre 22 à la nuque, à bout portant. Susanna Dana remarqua également une fracture à la mâchoire de Sandra Dumont. Des taches de sang sur la mâchoire inférieure indiquaient qu'elle avait saigné suite à cette blessure. Cela signifiait qu'on la lui avait infligée de son vivant. Cette blessure indiquait qu'on l'avait frappée à la mâchoire à l'aide d'un objet contondant, possiblement un poing, ou encore un gros morceau de bois, comme un bâton de baseball. L'expert Steven Robertson était à la recherche de tout indice que le tueur aurait pu laisser derrière lui. Il examina soigneusement les vêtements trouvés près du corps de Sandra Dumont. Il remarqua plusieurs déchirures et coupures. L'absence quasi totale de sang près des trous de projectiles indiquait qu'on avait enlevé les vêtements de Sandra avant sa mort. Elle semblait avoir été torturée avant d'être tuée. Les détectives du service de police de Round Rock craignaient d'être aux prises avec un tueur en série. Le lieutenant Dan LeMay examina le passé de Sandra en espérant découvrir des indices qui le conduiraient à identifier le meurtrier. Sandra Dumont avait 39 ans et vivait dans la région d'Arstine. Elle avait un diplôme universitaire, elle avait une très bonne éducation. Elle travaillait comme croupière de blackjack en attendant de se trouver un autre emploi. Elle cherchait à améliorer son sort. Selon les personnes qui la connaissaient, c'était quelqu'un de bien. Tous l'appréciaient. Les détectives se rendirent au club d'Arstine où Sandra travaillait le soir précédant sa disparition. Des collègues déclarèrent que Sandra avait reçu un appel au cours de son quart de travail. Pendant qu'elle parlait au téléphone, elle semblait nerveuse et inquiète. Ces mêmes collègues l'avaient entendu prendre rendez-vous avec son interlocuteur. Il croyait sans en être sûr qu'elle parlait à son petit ami. Après avoir raccroché, Sandra demanda au gérant la permission de quitter le travail plus tôt. Il lui en donna l'autorisation. Il n'eut plus jamais de ses nouvelles par la suite. Les policiers concentrèrent leurs recherches sur l'homme dont le nom figurait dans le carnet d'adresse de Sandra. Roger Eugene Fane avait été l'un des suspects dans l'enquête sur la disparition de Darlene Anderson, l'autre victime dont on avait retrouvé les restes dans le champ. Les policiers n'étaient jamais parvenus à prouver son implication dans cette disparition. Un autre détail retint l'attention des enquêteurs. Roger Fane vivait tout près de l'endroit où les corps avaient été retrouvés. Ils interrogèrent cet homme à tout faire de 41 ans. Fane déclara ne pas connaître Sandra Dumont. Il ne put cependant pas expliquer pourquoi son nom figurait dans le carnet de la jeune femme. Il se défendit de cacher quoi que ce soit aux détectives et leur donna même l'autorisation de fouiller son pica. Les enquêteurs y recueillirent quelques mégots de cigarettes et des cheveux. Quand on lui demanda d'expliquer la blessure suspecte à son bras, Fane déclara que le couvercle de la boîte à outils à l'arrière de son pick-up s'était refermé sur son poignet. Mais il y avait un joint de caoutchouc tout le long du couvercle. La version des faits était suspecte aux yeux des policiers. Ils envoyèrent les rares indices recueillis au laboratoire judiciaire en espérant faire rapidement la lumière sur cette affaire. Les enquêteurs de Round Rock espéraient que les cheveux et les mégots de cigarettes recueillis dans le véhicule de Roger Fane leur permettraient de comprendre pourquoi il avait menti en affirmant s'être blessé avec le couvercle de son coffre à outils. Les experts du laboratoire judiciaire du ministère de la Sécurité publique du Texas comparèrent des échantillons de cheveux de Sandra Gemont à ceux trouvés dans le pick-up du suspect. Ils ne provenaient pas de la même personne. Mais les mégots de cigarettes du véhicule de Fane étaient de la même marque que ceux trouvés près des cadavres. Malheureusement, ces derniers s'étaient trop dégradés pour qu'on puisse en faire des analyses génétiques complètes. Les enquêteurs se concentrèrent ensuite sur la blessure au poignet de Fane. Ils croyaient qu'il s'agissait là de la clé de toute l'énigme. Ils obtinrent les radios de la blessure du suspect à l'hôpital près de l'endroit où ils vivaient. On leur apprit que les fractures de Fane avaient été soignées le lendemain de la disparition de Sandra Gemont. Les radios furent acheminées à l'anthropologue judiciaire Susanna Denna. Après les avoir examinées, elle en conclut que cette fracture était caractéristique de celles qu'ont souvent les boxeurs. La blessure résulte de la pression sur les os exercée par un coup porté à un objet dur. Denna se souvenait de la mâchoire fracturée de Sandra Dumont. La blessure de Fane pouvait-elle avoir été causée par un coup porté à la victime ? Selon moi, ils pouvaient vraisemblablement s'être blessés en brisant la mâchoire inférieure de Sandra avec son poing. De plus, c'était arrivé presque au même moment où Sandra Dumont avait disparu. Bien qu'indirect, cette preuve permettait aux enquêteurs d'obtenir un mandat pour fouiller la résidence de Fane. Ils y trouvèrent un sac de cuir contenant des douilles de calibre 22, la grosseur même des trous des projectiles qui avaient percé le crâne des deux victimes. Les policiers recueillirent tout ce qu'ils purent, notamment un rouleau de pellicules photo qui n'avait pas encore été développé. L'expert Steve Robertson nous raconte. Je l'ai pris en espérant y trouver une photo de la victime dans la maison de Fane, car une telle photo aurait démontré qu'il avait menti en ayant la connaître. On fit développer le rouleau de pellicules par le laboratoire. À leur plus grande déception, les enquêteurs constatèrent qu'il ne contenait pas de photos de Sandra. Ils remarquèrent toutefois un détail étrange. Deux des photos montraient le champ où les corps des victimes avaient été découverts. Il y avait une masse sombre au centre. En les examinant attentivement, les experts s'aperçurent que c'était l'endroit exact où le cadavre de Sandra Dumont avait été retrouvé. Comme de nombreux meurtriers, Roger Fane n'avait pas pu résister à l'envie de conserver un souvenir de son crime. C'était absolument incroyable. C'est à partir de ce moment-là que j'ai su que nous pourrions le faire inculper. Roger Fane fut mis en état d'arrestation et accusé du meurtre de Sandra Dumont. Malgré les preuves qui pesaient contre lui, il continua à clamer son innocence. Les policiers croient quant à eux que le 24 juillet 1994, Sandra est partie du travail plus tôt qu'à l'habitude pour retrouver son nouvel ami Roger Fane. Mais le meurtrier avait des projets en ce qui la concernait. Fane a attiré Sandra dans le champ où il l'a roué de coups avant de l'abattre d'une balle à la tête. Il a ensuite enterré son corps et est rentré calmement chez lui à pied, laissant la voiture de Sandra à la vue de tous. Le 2 avril 1995, un jury du Texas a trouvé Roger Eugene Fane, coupable du meurtre au premier degré de Sandra Dumont. Il a été condamné à la prison à vie. Les policiers sont toujours à la recherche d'indices pour prouver son application dans la mort de Darlene Anderson. Nous demandons à quiconque disposant d'informations à ce sujet d'entrer en contact avec le service de police de Round Rock et de le mentionner à tous ceux qui le connaissent. C'est très important, car Fane a peut-être fait d'autres victimes. Il a pu commettre d'autres meurtres qui ont jusqu'ici échappé totalement à notre connaissance. Roger Fane n'a jamais parlé de ces crimes à quiconque, mais il s'est trahi lui-même en mentant et en prenant des photos. Même lorsque les tueurs se vantent de leurs exploits, les policiers doivent s'en tenir à des preuves matérielles solides pour obtenir gain de cause. Le 8 mai 1996, à Fort Worth, au Texas, un adolescent ratissait les terrains boisés d'un parcours de golf à la recherche de balles perdues lorsqu'il remarqua un objet étrange qui sortait d'un amas de terre. En s'approchant, il constata avec horreur que c'étaient les os d'une main. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux ne tardèrent pas à comprendre qu'ils avaient trouvé une tombe clandestine aménagée pour dissimuler un meurtre violent. La victime, un homme, avait subi un important traumatisme à la tête. L'état de décomposition avancée du cadavre rendait l'identification difficile. Les experts fouillèrent dans la terre près de la tombe à la recherche d'indices. Ils trouvèrent autour de son cou une chaîne au bout de laquelle était accrochée une croix de métal, mais rien de plus. Les enquêteurs quittèrent la scène du crime, déçus de ne pas savoir qui avait été enterré là et pourquoi on l'avait tué. Avec quelques ossements seulement, les médecins légistes devaient maintenant se mettre à la recherche d'informations. En plus d'un traumatisme à la tête infligé avec un objet contondant, il y avait plusieurs entailles sur les côtes de la victime. Cela poussait l'équipe à croire que l'homme avait été poignardé à mort. La seule caractéristique qui restait pour l'identifier était le tatouage d'un scorpion rouge sur l'une de ses épaules. Les enquêteurs savaient qu'il était très important d'établir le moment de la mort pour pouvoir éventuellement mettre un nom sur la victime. Le médecin légiste en chef, Mark Krauss, examina le cadavre. Les tissus de son corps s'étaient transformés en adipocie, une substance résultant de la saponification des graisses qui, sous nos latitudes et à ce temps-là de l'année, prend environ 5 à 6 semaines à se développer. Les autorités de Taron County firent parvenir toutes les informations obtenues sur la victime au service de police de l'État en espérant que quelqu'un dans la population pourrait leur donner des informations à son sujet. De nombreuses personnes appelaient en croyant qu'un de leurs proches avait été retrouvé. Mais en fin de compte, le corps trouvé sur le parcours de golf n'avait aucun trait commun avec ceux des personnes disparues. Selon le détective Mike Hargis de Taron County, tant que les policiers ne parviendraient pas à découvrir de qui il s'agissait, il serait difficile d'ouvrir une enquête pour meurtre. C'était décevant de ne pas connaître l'identité de la victime parce que cela nous empêchait de mettre en branle l'enquête proprement dite. En général, on commence en établissant le nom de la victime. Cela nous permet d'examiner son passé. On peut ensuite dresser un profil de la victime pour déterminer le degré de risque qu'elle courait de mourir d'un homicide, qui elle fréquentait, et les informations de cette nature. Cela nous donne aussi beaucoup d'indices sur les personnes qui peuvent avoir été impliquées dans le meurtre. C'était donc très frustrant pour nous de ne pas savoir par où commencer. Les policiers se tournèrent à nouveau vers les experts judiciaires pour obtenir de l'aide. Ils demandèrent à l'anthropologue judiciaire Dana Austin de dresser le profil biologique de la victime. Même avec peu d'indices, elle peut en apprendre beaucoup sur quelqu'un en étudiant la structure de son squelette. Après avoir mesuré, entre autres caractéristiques faciales, l'arcade sourcilière, elle en conclut que la victime était un homme de race blanche. Elle entreprit donc de déterminer son âge. Dans ce cas-ci, il était évident que le squelette de cet individu n'était pas complètement développé. Il y avait certains espaces entre ses os, ce qui n'est pas le cas chez les gens dont la croissance est tout à fait terminée. Dana Austin conclut que la victime avait entre 17 et 21 ans. Pour lui redonner une apparence humaine, elle fixa des marqueurs à 21 endroits différents sur le crâne. Ces marqueurs indiquent l'épaisseur moyenne de la peau chez les individus de même race, âge et sexe que la victime. Après avoir photographié le crâne sous plusieurs angles, on fit appel à un artiste judiciaire pour dessiner le contour du visage de la victime. Il en fit ensuite un portrait robot qui fut envoyé aux enquêteurs de Tarrant County. Les policiers firent diffuser le portrait dans les médias. Encore une fois, personne ne put identifier la victime qui portait le numéro 87. Plusieurs années allaient s'écouler ainsi, sans résultat. Les chances d'identifier cette mystérieuse victime, de même que celle de retrouver son meurtrier, étaient de plus en plus minces. Depuis trois ans, les policiers de Tarrant County au Texas tentaient en vain de résoudre l'enquête du meurtre d'un jeune homme dont on avait retrouvé le squelette dans une tombe peu profonde. Bien que les experts judiciaires soient parvenus à lui donner un visage, son identité et les circonstances entourant sa mort étaient encore inconnues. Le 3 décembre 1999, les policiers eurent enfin un peu de chance. Une femme qui vivait près de Fort Worth vint parler à un agent. Elle croyait connaître l'identité de l'homme dont le corps avait été trouvé à Tarrant County quelques années plus tôt. Elle déclara qu'un peu après ce meurtre, son petit ami James Moore et elle s'apprêtaient à emménager dans un nouvel appartement. Alors que James rangeait ses effets personnels dans des boîtes, il s'était mis à rire avec son meilleur ami Eric Tedana en trouvant l'article d'un journal qu'ils avaient découpé quelques mois plus tôt. Quand la jeune femme leur demanda ce qui les faisait rire, les deux jeunes hommes lui montrèrent l'article à propos d'un cadavre trouvé sur un terrain de golf de la région. Ils lui dirent que la victime était quelqu'un qu'ils connaissaient, Patrick Zaka, 20 ans. Les policiers de Fort Worth transmirent rapidement ces informations aux autorités de Tarrant County. Le détective Mike Utley, affecté aux enquêtes d'homicide non résolues, sauta sur cette piste. Il commença par chercher le nom de Patrick Zaka dans la base de données. Il n'y avait pas de Zaka prénommé Patrick, mais il y avait d'autres Zaka dans la liste. L'un d'eux, David Zaka, était en fait le père de Patrick. Les détectives avaient l'intuition qu'ils étaient sur le point de connaître l'identité de la victime numéro 87. Ils se rendirent dans le comté voisin de Parker pour y interroger David Zaka à propos de son fils. Voici le détective Mike Utley. Après avoir retracé le père de Patrick Zaka, nous l'avons rencontré chez lui. Il nous a décrit son fils. Nous en avons conclu que c'était bien notre victime. Il l'a identifié formellement. Pour confirmer l'identité de la victime numéro 87, l'anthropologue judiciaire Dana Hastin compara des radios de Patrick Zaka à celle de l'inconnu. Elles étaient parfaitement identiques. Les enquêteurs pouvaient désormais se concentrer sur la recherche de son meurtrier. Ils commencèrent par interroger la jeune femme qui leur avait affirmé que James Moore et Eric Tedana étaient impliqués dans ce meurtre. Selon elle, Moore, Tedana et Zaka faisaient tous trois parties d'un gang plus ou moins organisé appelé les BLP. Le gang vendait de la drogue, commettait des vols et organisait des soirées. Toujours selon la jeune femme, au printemps de 1996, James Moore et Eric Tedana avaient décidé d'en finir avec Patrick Zaka. Un soir, les trois jeunes hommes se rendirent à un terrain de golf pour y cueillir des champignons hallucinogènes qui y poussaient. Ils avaient apporté une pelle de même qu'un bâton de baseball pour se défendre au besoin. La petite amie ajouta que Moore était rentrée plus tard avec Tedana mais sans Zaka. Pour rendre son témoignage crédible au tribunal, les enquêteurs devaient maintenant corroborer ses déclarations. Ils retracèrent un des anciens membres des BLP à la prison du comté incarcéré pour une affaire de drogue. Ils savaient des choses relatives au meurtre de Patrick. Peu après la disparition de Patrick, James Moore lui avait montré un bâton de baseball. Il lui avait dit que les empreintes de dents qui s'y trouvaient étaient celles de la victime. Le détective Mike Hargis. James Moore lui a montré des marques sur le bâton et lui a dit qu'elles avaient été causées par les dents de Skippy. C'était le surnom de Patrick Zaka. Il riait et se vantait de ce qu'il avait fait et de la façon dont il s'y était pris. Ces informations fournissaient aux enquêteurs le doute raisonnable nécessaire pour mettre James Moore et Eric Tedana en détention provisoire sur présomption de meurtre. Les policiers obtinrent également des mandats de perquisition. Après avoir mis James Moore en détention, les policiers fouillèrent sa maison à la recherche d'une preuve de son implication. Les techniciens y trouvèrent de nombreux bâtons de baseball. Si le témoin avait dit vrai, l'un d'entre eux en particulier avait dû servir à perpétrer le crime. A quelques kilomètres de chez Moore, les policiers aperçurent Eric Tedana au volant de sa voiture. Il fut également mis en détention provisoire à la prison du comté de Taron County pour y subir un interrogatoire. Pendant que les deux suspects attendaient d'être interrogés, des experts judiciaires examinaient les bâtons de baseball. Des anthropologues judiciaires identifièrent formellement les marques sur l'un des bâtons. Elles avaient été causées par des dents. On ne pouvait pas affirmer hors de tout doute qu'il s'agissait des dents de Patrick Saka, mais cette découverte corroborait le témoignage du prisonnier. Les enquêteurs ne doutaient plus du tout d'avoir mis le grappin sur les meurtriers de Patrick Saka. Quand James Moore apprit qu'il était accusé de meurtre et qu'il sut quelles preuves étaient présentées contre lui, il refusa de faire la moindre déclaration. Il ne répondrait à aucune question en l'absence de son avocat, dit-il. Dans le cas d'Eric Tedana, ce fut différent. Ce dernier craignait que son ami James Moore ne rejette le blâme sur lui pour s'éviter la peine de mort et il décida de parler. Il reconnut avoir participé au meurtre de Patrick Saka. Il était prêt à témoigner et à dire que c'était l'idée de James Moore. Selon Tedana, Moore et lui avaient conduit Saka au terrain de golf non pas pour cueillir des champignons hallucinogènes, mais bien dans le but de le tuer. Quand ils se trouvèrent dans un endroit isolé, Moore frappa Saka à la tête à maintes reprises à l'aide du bâton de baseball. Tedana l'acheva en le poignardant plusieurs fois. Les deux meurtriers creusèrent ensuite une tombe peu profonde à l'aide de la pelle apportée par Saka. Après avoir enterré leur terrible secret, ils partirent à une fête entre amis. James Moore et Eric Tedana plaidèrent coupable du meurtre de Patrick Saka. James Moore a été condamné à 20 ans de prison. Quant à Eric Tedana, il a écopé de 45 ans d'emprisonnement. Le crime de Moore et de Tedana a été mis au jour parce que la tombe de leur victime était peu profonde. En Californie, cette fois-ci, un tueur plus ambitieux tenterait de cacher sa victime pour l'éternité dans du béton. Le 26 juillet 1995, Ken Adamson entra dans le poste de police d'Indio, en Californie, pour signaler la disparition de son frère de 66 ans. Il décrivit Al Adamson comme étant un homme intelligent. Ce réalisateur de films d'horreur de série B des années 60 était plutôt célèbre. après une carrière de près de 30 ans qui s'était quelque peu essoufflée, il avait fait un retour. La sortie vidéo de ses premiers films lui avait valu de nombreux fans à travers le monde. Ce nouveau début lui permettait de poursuivre sa passion de réalisateur de films. Ken déclara au détective qu'il avait parlé pour la dernière fois à son frère au téléphone six semaines plus tôt. Al, qui effectuait alors des travaux de rénovation chez lui, venait de découvrir que son contre-maître, Fred Fulford, avait porté à sa carte de crédit des achats inutiles totalisant plus de 4000 dollars. Ken déclara à la police que son frère était furieux. Voici Jack Anderson, détective à Indio. « Mr. Adamson avait l'intention d'affronter ce Fred Fulford dès le lendemain. Son frère, Ken, était inquiet pour lui car il n'avait jamais rencontré ce Fulford et il ignorait de quoi il était capable. Ken déclara au détective qu'il s'était rendu à Indio dès le lendemain pour vérifier si son frère allait bien. En arrivant chez lui, c'est Fred Fulford qui lui ouvrit la porte. Il lui dit qu'Al venait tout juste de partir. Lorsque Ken lui demanda l'autorisation d'utiliser la toilette, Fulford refusa de le laisser entrer, déclarant qu'il venait tout juste de poser de la céramique au sol et qu'il fallait laisser le temps à celle-ci de bien coller. Ken rentra chez lui. Il n'eut aucune nouvelle de son frère par la suite. même si six semaines s'étaient écoulées depuis le dernier contact entre Al et Ken Adamson, il était encore trop tôt pour conclure un homicide. Les policiers d'Indio acceptèrent toutefois de faire enquête. Ils se rendirent à la résidence d'Al Adamson. Ils y rencontrèrent le responsable de l'entretien. Fred Fulford l'avait embauché pour surveiller l'endroit pendant les travaux de rénovation. Il déclara que Fulford était parti en Floride avec le pick-up d'Al Adamson quelques semaines plus tôt. Il n'avait pas vu Al depuis un certain temps non plus mais croyait que le réalisateur était parti en repérage en vue d'un autre un nouveau film. Les détectives lui demandèrent l'autorisation de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nous avons obtenu la permission de visiter la maison et n'avons rien remarqué d'anormal. Il n'y avait aucune trace d'activité inhabituelle ou trace de lutte. Les détectives interrogeaient ensuite les voisins d'Adamsen. Une femme qui s'occupait de l'entretien dans la maison du réalisateur leur fournit des informations utiles. Le jour suivant la disparition d'Al Adamson, elle avait aperçu Fred Fulford accompagné d'ouvriers sortir une baignoire à remous de la chambre principale. Elle les avait observées pendant qu'il la chargeait dans un camion et l'emportait. Elle avait trouvé bizarre qu'Adamsen se départisse de cette baignoire qu'il adorait. M. Adamson appréciait énormément cette baignoire à remous. Il l'utilisait presque à longueur d'année. Même s'il y en avait une autre à côté de la piscine dehors, il préférait utiliser cette baignoire à l'intérieur. Cela a semé le doute dans notre esprit. Pourquoi donc avait-il ôté ce bain qui l'aimait tant? Seuls Al Adamson et Fred Fulford connaissaient la réponse à cette question et on ne savait pas où il se trouvait. Les semaines passèrent et l'enquête stagnait. Les policiers commençaient à croire qu'Al Adamson n'avait pas disparu de son plein gré. Mais sans corps, il ne pouvait d'aucune façon prouver qu'un crime avait été commis. Les policiers d'Indio en Californie étaient toujours à la recherche du réalisateur de films cultes Al Adamson dont la disparition avait été signalée par son frère six semaines plus tôt. Les enquêteurs soupçonnaient Fred Fulford, l'entrepreneur embauché par Adamson pour effectuer des travaux de rénovation chez lui, d'être impliqué dans cette disparition. mais il n'avait aucune preuve qu'un crime avait été commis. De plus, Fred Fulford avait disparu à son tour. En examinant à nouveau la déposition de la femme de ménage d'Adamson, un détail intriguant attira l'intention d'un enquêteur. Il y avait deux baignoires à remouche chez Adamson. Celle qui l'utilisait le plus souvent située dans la salle de bain principale avait été enlevée par Fred Fulford le lendemain de la disparition du réalisateur. La baignoire avait été sortie de la maison. Par la suite, on avait comblé le trou et posé des carreaux de céramique par-dessus. Cela nous a mis la puce à l'oreille. Nous nous sommes dit que son corps était peut-être caché dans la maison. Les enquêteurs obtèrent un mandat de perquisition pour fouiller la maison d'Adamson. Armé de pioches et de pelles, l'équipe retourna à la résidence, cette fois pour tenter d'y trouver des preuves d'un meurtre. En général, un sol de ciment a entre 8 à 15 cm d'épaisseur. Les détectives trouvèrent une couche de ciment beaucoup plus importante là où la baignoire à remous se trouvait au départ. Sous ce ciment, il y avait d'autres matériaux. À 8h30 le lendemain matin, l'équipe avait creusé pendant 18 heures. À plus d'un mètre de profondeur, ils tombèrent sur quelque chose de mou. Quelqu'un avait mis une couette sous le béton. à l'intérieur, les policiers trouvèrent un corps humain dans un état de décomposition avancé. En sortant le corps du trou, nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'un homme sans doute entre 50 et 60 ans, mais nous ne pouvions pas encore affirmer qu'il s'agissait d'Adamson. qu'il s'agissait de mou. On envoya la dépouille au bureau du coroner de Riverside County. Les enquêteurs devaient connaître l'identité du cadavre et découvrir la cause de sa mort avant de commencer leur enquête pour homicide. Rapidement, le médecin légiste remarqua un important traumatisme au crâne infligé à l'aide d'un objet contondant. La victime avait été battue à mort. C'est le coroner Paul Trujillo qui a effectué l'autopsie de la victime. Les blessures étaient circulaires. Elles avaient entre 1 à 2 cm de diamètre et leurs contours étaient irréguliers. Cela signifiait qu'il avait été frappé à l'aide d'un objet tel que celui-ci. Ce n'était pas nécessairement cet objet précis, mais quelque chose du genre. de cette nature. L'état de décomposition avancée indiquait que la victime était morte entre 6 semaines et 2 mois plus tôt. Cela correspondait au moment de la disparition d'Adamsen. Les enquêteurs devaient maintenant identifier formellement la dépouille. Ils ne disposaient pas d'échantillons d'ADN du réalisateur et l'identification d'actyloscopique était impossible compte tenu de l'état de décomposition. Il ne restait plus au détective qu'une option, identifier la victime par ses dents. L'odontologiste judiciaire Gordon Freeman fut appelé à participer à l'enquête. Malheureusement, il n'y avait aucune radio connue des dents d'Alan Damson. Les enquêteurs ne trouvèrent qu'un rapport écrit du dentiste du réalisateur rédigé quelques années plus tôt. Par chance, le dentiste d'Adamsen avait pris soin de consigner tous les détails sur l'état des dents de son patient. C'était peu, mais Freeman pouvait au moins commencer le travail de comparaison. La première chose que nous vérifions sur la victime, ce sont quelles dents sont présentes et quelles sont celles qui ont été arrachées. On examine les plombages des dents et on note s'il s'agit de plombages en argent. Ensuite, on examine les bridges. S'agit-il de bridges en or ou en porcelaine ? Dans le cas d'Adamsen, nous devions examiner deux dentiers. Il ne lui restait plus aucune dents du haut et seulement quelques dents en bas. Toutes les caractéristiques notées dans le dossier d'Adamsen correspondaient à celles du corps trouvé sous le carrelage de la salle de bain. Il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de la victime. Les policiers croyaient que Fred Fulford avait joué un rôle dans ce meurtre sordide et dans l'enfouissement du corps. Mais, sans lien solide entre le suspect et l'homicide, il ne pouvait pas encore passer aux accusations. Ils contactèrent le propriétaire de l'entreprise qui avait livré le ciment chez Adamsen quelques jours après sa disparition. À partir d'une photo, ce dernier reconnut sans hésitation Fulford, l'homme qui avait accepté la livraison. Il déclara que Fulford avait réglé la note par un chèque pré-signé d'Alan Adamsen mais qu'il n'avait jamais vu le réalisateur en personne. L'homme ajouta que Fulford avait commandé 3 mètres cubes de matériaux à faire du béton pour remplir le trou d'une baignoire à remous enlevée depuis peu. La livreur avait offert à Fulford de l'aider à transporter les matériaux à l'intérieur mais il avait décliné leur offre. L'homme avait trouvé étrange que Fulford insiste pour transporter les matériaux seul à l'intérieur de la maison. Mais pour les policiers c'était très clair Fulford faisait tout pour tenir quiconque à l'écart de la scène du crime. Même s'il ne disposait que de preuves indirectes les policiers croyaient que Fulford était l'auteur du crime. Pour le retrouver ils examinèrent les relevés récents des cartes de crédit de la victime. Fulford avait réglé la note d'un motel de Floride à près de 5000 kilomètres de là. On fit émettre un mandat d'arrêt au nom du contre-maître. Quand les policiers retracèrent Fulford il était à bord du pick-up d'Alan Amison. Ils procédèrent à son arrestation sans tarder. Ils portaient les vêtements de la victime et continuaient à soutenir qu'ils n'étaient pas au courant du meurtre. Ils furent renvoyés en Californie pour y subir son procès relativement au meurtre d'Alan Amison. Les enquêteurs croient que lorsque le réalisateur a demandé à Fred Fulford de lui rendre des comptes à propos des dépenses excessives portées à ses cartes de crédit il l'a vraisemblablement menacé de le poursuivre en justice. C'est sans doute ce qui a provoqué la colère de Fulford. A l'aide d'un objet contendant peut-être un des nombreux marteaux se trouvant dans la maison il a frappé Adamson à mort. Pour cacher son crime il a retiré la baignoire à remous qui se trouvait dans la salle de bain principale et il a mis le corps de la victime dans la cavité. Il a ensuite rempli le trou de béton posé de nouveaux carreaux et quitté la ville. Il croyait que personne ne remarquerait l'absence de l'excentrique réalisateur. Le 3 mars 2000 Fred Fulford a été condamné à une peine minimale de 25 ans d'incarcération pour meurtre au premier degré. Pour brouiller les pistes certains tueurs enterrent leurs victimes dans des tombes clandestines. mais cela ne suffit pas toujours à écarter tous les soupçons. A l'aide des experts judiciaires les enquêteurs peuvent déterrer le plus petit indice et mettre au grand jour les secrets enfouis par les meurtriers. de la ville. Sous-titrage ST' 501 ...